Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. Le journal qui vous est présenté par Sofiane Saouli. Sofiane, bonsoir. Soleil Boatma, bonsoir, bonsoir à tous. Célébration demain d'Aïd, le fête en Algérie, comme partout ailleurs à travers le monde musulman, après la prière prévue le matin. Tout un dossier sur comment se préparent les Algériens spirituellement et matériellement dans cette édition. Les Palestiniens de Raza à la veille de la célébration d'Aïd, le génocide sioniste continu, les chefs de la diplomatie algérienne et brésilienne en ont discuté aujourd'hui, les Palestiniens résilients devant la poursuite de l'agression sioniste. Les perspectives d'un cesse-le-feu toujours hypothéqué par Netanyahou qui souhaite une offensive sur la Faha, alors que les négociations du Caire n'ont toujours pas abouti. Et puis on parlera de sport entre la GS Kabylie qui se sépare de son entraîneur et ses sanctions imposées contre les joueurs du Shabab Riyadid Belouzdad et de l'entente de Sétif. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On le disait, on est à la veille de la célébration d'Aïd, le fête en Moubarak. A la veille, cet échange de vœux entre le président de la République et son homologue égyptien, Abdelmedjit Eboun, qui a reçu un appel de Abdel Fattah Sissi, lors duquel ils se sont souhaités mutuellement les vœux de bonheur et de prospérité. C'est donc la dernière édition du mois sacré de l'Aïd qui arrive donc à son terme. Les Algériens, à l'instar de la plupart des musulmans du monde, célébreront demain à Eid, le fête en 30 jours de jeûne, de piété et de prière, mais aussi de privation. Ils seront couronnés demain matin par la prière de l'Aïd dès 7h du matin à travers les mosquées du pays. D'ici là et avant même cette salette, cette zakat qui doit être versée 150 dinars à la personne, comme décidé d'ailleurs par le ministère des Affaires religieuses, le directeur des concours coraniques dans cette institution. Abdelhamid Achadi explique comment procède-t-on. Toutes les mosquées de l'Algérie ont leur liste de nécessiteurs du quartier et cette zakat est collectée à partir de la moitié du mois de Ramadan jusqu'au matin avant la prière de l'Aïd. et elle sera donnée et partagée sur les nécessiteurs, les pauvres du quartier. La collecte se fait au niveau des mosquées et la distribution se fait aussi au niveau des mosquées à travers l'imam et le comité du quartier, le comité de zakat du quartier et de la mosquée. Eid al-Fedr, c'est donc demain. Les Algériens accompliront la prière dans les mosquées du pays. On le disait dès 7h du matin, celle de Jamar al-Jazair dans la capitale, qui les a accueillis d'ailleurs pour les Tarawih tout au long du mois sacré de Ramadan, s'apprêtent à les recevoir à nouveau pour Salat l'Aïd. Durant tout le mois sacré de Ramadan, les fidèles ont afflué ici à Jamar al-Jazair pour accomplir leur prière de Tarawih. En famille, entre amis, jeunes et moins jeunes, tous se préparent à la célébration de Eid al-Fedr. La plupart comptent bien revenir ici pour accomplir la prière de l'Aïd comme Ma'ouchi. C'est la deuxième fois que je viens à Jamar al-Jazair, j'ai prié ici la prière de Tarawih. C'est impressionnant pour la prière de l'Aïd, je veux aussi revenir ici à Sahar al-Jazair. Mehdi, à son tour, est un habitué. Il compte bien se réveiller très tôt pour venir accomplir sa prière de l'Aïd à Jamar al-Jazair. J'habite dans le quartier. Depuis le jour de son inauguration, je reviens ici chaque jour pour prier. Je compte accomplir ma prière de l'Aïd ici aussi. C'est un endroit qui est apaisant, que l'on vienne en famille, en ami ou seul. Ça a aidé comme à tous les Algériens, sans oublier nos frères palestiniens. Fawzi vient tout droit de Croatie et compte bien accomplir sa prière de l'Aïd al-Fetra ici. Jamar al-Jazair est une merveille architecturale. Je n'habite pas ici, j'habite en Croatie. Je viens chaque année passer l'Aïd al-Fetra avec ma famille pour la prière de l'Aïd. Je vais me réveiller très tôt pour venir l'accomplir ici. Pour aider davantage les fidèles à rejoindre Jamar al-Jazair, l'entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger a établi un programme de transport au niveau de plusieurs stations pour aider les fidèles à accomplir leur prière de l'Aïd al-Fetra. L'Aïd al-Fetra qui annonce les départs dès 4h30 du matin depuis plusieurs quartiers et places publiques de la capitale vers Jamar al-Jazair. Les entreprises de transport des voyageurs qui ont elles aussi adopté des programmes spéciaux, quels que soient leurs moyens de transport. Sophia Bukatcha. Assurer le transport durant la fête de l'Aïd, tout un programme de permanence est mis en place afin de faciliter les déplacements. L'entreprise nationale de transport de voyageurs a mobilisé trois navires. Hanan Hanou, chargé de communication à l'ENTMV. La Société Nationale de Transport Maritime de Voyageurs a mobilisé trois navires pour permettre à un maximum d'Algériens établis à l'étranger de passer la fête de l'Aïd en Algérie auprès de leur famille. Le rail s'adapte également. La SNTF a élaboré un programme spécial et prévoit 240 desserts quotidiennes. L'Izitouni Oussama, responsable qualité de service SNTF. 16 trains Grandes Lignes, 65 trains régionaux et 150 trains Beaulieu, notamment celles de la capitale d'Alger. Ce programme qui vise le transport de 400 000 voyageurs durant les deux jours de l'Aïd, pour la plage horaire dédiée à ces trains, aussi entre 6h du matin et 19h du soir. Les différentes entreprises de transport public tout mode confondus ont prévu des programmes spéciaux. Le métro d'Alger commencera à circuler à partir de 5h du matin jusqu'à 21h, tandis que le tramway, ça sera à partir de 5h30 du matin jusqu'à 22h. À l'instar des autres huit-laïa du pays, l'établissement de nettoiement de la huit-laïa d'Alger, Netcom qui a tracé lui aussi un programme spécial intense pour ses activités, le jour de l'Aïd, notamment devant les mosquées, pour permettre aux citoyens, dès la veille, de célébrer cette fête dans les meilleures conditions. Mobilisation également durant les trois jours de l'Aïd al-Fetr et des services de Sonnelgaz. Une permanence sera annoncée, comme le relève Khalil Houdna, chargée de communication de Sonnelgaz. Les équipes d'intervention de Sonnelgaz sont mobilisées à travers le territoire national, les jours de l'Aïd al-Fetr, qui s'enchaînent avec le week-end, avec la mise en place d'un programme exceptionnel qui permet d'intervenir immédiatement et avec efficacité en cas d'urgence. Avec un système de brigade qui travaille en 24 heures sur 24 et la disponibilité habituelle du centre de contact le 3303. Tous les moyens humains et matériels sont donc mobilisés pour assurer la poursuite du service et passer l'Aïd ainsi dans de bonnes conditions. Et donc, comme au bar, pour l'âme tout m'aille. Pour passer un bon Aïd, soyez prudents sur les routes lors de vos déplacements. Sachez que pas moins de 6 personnes ont trouvé la mort et 247 ont été blessées lors des accidents de la circulation rien que ces dernières 24 heures. Sachez enfin que le premier jour de l'Aïd, les conditions météo seront idéales. Un temps dégagé sur l'ensemble du pays, un peu moins avec des nuages et même des pluies annoncées par région le second jour. Les précisions des deux premiers jours de l'Aïd. Le fait, avec Houwalia Benelakta, la responsable de la communication à l'Office national de la météo, contactée par Kalima. Le premier jour de l'Aïd, c'est une situation de stabilité. Donc, à part quelques nuages bas ou bien quelques brumes et brouillards matinaux, le temps sera généralement dégagé. Le deuxième jour de l'Aïd, le jeudi, Inch'Allah, météo Algérie prévoit l'arrivée d'une perturbation qui va tout de même intéresser les régions centre-est. Donc, ça sera un temps pluvieux, tu as son pluvieux, avec des nuages assez denses, avec des températures qui seront tout de même assez basses aussi sur les régions centre et est du pays. Concernant la partie sud du pays, le premier jour de l'Aïd, le mercredi, c'est une stabilité générale, sauf quelques vorages isolés sur la région du Haut-Gare-et-A-Civie en fin d'après-midi. Pour le deuxième jour de l'Aïd, le jeudi, donc météo Algérie prévoit sur les régions des oasis, le nord-sahara et aussi le sud-est du pays, tout de même un temps qui sera nuageux et pluvieux, quelques averses de pluie qui parfois peuvent être même orageuses. Ceci pour les prévisions météorologiques à retenir que bon nombre de nos ressortissants établis à l'étranger se sont déplacés durant le mois sacré de l'Amdane pour passer les fêtes en Algérie avec leurs familles. Également pour ces fêtes de Haïd El-Fetal, le ministère des Affaires étrangères qui a pris notamment une série de mesures d'urgence par ailleurs visant à améliorer les prestations de nos représentations diplomatiques et consulaires et aussi pour prendre en charge les préoccupations des Algériens de l'étranger. Les représentants ou les représentants de notre communauté à l'étranger réagissent positivement. Un nouveau système de rendez-vous pour les documents biométriques et d'autres services consulaires en plus de mesures d'urgence pour répondre aux préoccupations des Algériens à l'étranger. Un soulagement nous dit Nasser Kabbat membre de l'APN représentant de la circonscription de Lyon en France. La simplification des rendez-vous d'accès au passeport biométrique soit faite et que soit factuelle de manière finalement à simplifier les choses. Cette volonté politique d'intégrer la communauté nationale des Algériens qui vivent dans le monde au projet de cette nouvelle Algérie qui se construit. Ceci est très apprécié par la communauté des Algériens qui vivent dans le monde. Une concrétisation de l'un des principaux engagements relève pour sa part Saad Lalani, député représentant de la communauté à Paris. L'intérêt qu'accorde notre président de la République aux différents problèmes de notre communauté établie à l'étranger pour faciliter la vie à nos concitoyens qui sont établis à l'étranger. Les engagements du président de la République qu'il a exprimé à maintes reprises où il a demandé la création d'une instance pour répondre aux aspirations des Algériens. On constate que ces mesures répondent exactement aux demandes. Entre autres mesures, les centres diplomatiques et consulaires seront ouverts plus longtemps les jours de la semaine en plus de permanence pour réceptionner les demandes de renouvellement des passeports biométriques. A noter enfin, les réflexions sont en cours au ministère des Affaires étrangères. Elles devront aboutir à des mesures supplémentaires pour réduire l'influence observée pendant les périodes de pointe. Les derniers développements de la question palestinienne, l'agression sioniste contre la bande de Raza qui se poursuit d'ailleurs évoquée par les ministres des Affaires étrangères sur l'homologue brésilien aujourd'hui, Ahmad Attaf, et lors de l'appel téléphonique reçu de Mayro Vira en mis l'accent sur cette démarche de siège permanent de la Palestine aux Nations Unies. La demande est en examen une démarche soutenue par les deux pays. Les Palestiniens de Raza qui s'apprêtent aussi à célébrer Haïd el-Fedr, malheureusement toujours agressés par l'antité sioniste qui fait fi de toutes les résolutions et décisions de la justice internationale et une impunité qui n'a que trop durée, estiment les observateurs. Les Palestiniens résilients gardent espoir. Le témoignage du journaliste palestinien Ahmed Abouchawish il est avec Karim Abouchawish sur les élites ce qui n'est pas à la séance de la guerre de la thérapeute ou à la guerre d'Oif nous, nous 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 étudions à l'internet à la cette éthlée à la la quedane à l'internet auquel à l'internet au-delà-t-il à l'ennem Chain à la guerre à l'Aïd 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 à l'Idle à l'Aïd à l'Aïd à l'Aïd Résistants, résilients, les palestiniens, que ce soit à Razas ou les bombes privées de nourriture ou encore à l'Rodz privé de la mosquée l'Aqsa ou en Cisjordanie, sous le coup d'incursions et d'arrestations arbitraires. Cette fête, l'Aïd al-Fatr, a un goût d'amertume entaché de beaucoup de sang. Vous le suivez depuis déjà plusieurs mois. Témoignages d'Ousam Anzel, directeur de la radio-télévision palestinienne, joint par Linda Ahmed. Le peuple palestinien, de là où il se trouve à Al-Quds, en Cisjordanie ou ailleurs, s'interroge aujourd'hui. Comment peut-il fêter l'Aïd en regardant des cadavres d'enfants qui jonchent les rues de Razas, au moment où des foyers et maisons sont toujours soumis à des bombardements intenses de l'armée sioniste ? Comment fêter l'Aïd alors que les mosquées sont pratiquement toutes détruites ? Comment peut-on fêter l'Aïd pendant que des blessés, enfants, jeunes et moins jeunes, ne sont pas pris en charge faute d'hôpitaux et de structures sanitaires ? Aïd donc son perspective d'accord en dépit du dernier cycle tenu au Caire. La délégation du mouvement de résistance palestinien Hamas se concerte avec les dirigeants sur la teneur des propositions discutées. Washington essayant d'appuyer pour sa conclusion et malgré les clauses imposées par l'antité sioniste qui empêchent le retour des réfugiés vers le nord et le centre de la bande de Razas et la poursuite de l'occupation en attendant Netanyahou annonce lui la couleur rouge sang comme d'habitude. Il veut lancer l'offensive de la Fah au risque d'amplifier le génocide en cours. Anouala Bouchavitch est ancien ministre palestinien et l'en parlant le Béas d'Imani. Le cynisme israélien est sans limite. Netanyahou se fout de l'opinion publique internationale, se fout des Etats-Unis, se fout de tout le monde. Il insiste de continuer la guerre quel que soit le prix. On peut s'attendre à des catastrophes encore à Gaza. Voilà pourquoi l'exigence de cesser le feu et que les forces d'occupation quittent Gaza reste la principale lutte pour finir avec cette occupation, avec cette guerre. Et puis l'ONU qui accuse ce soir l'occupation sioniste d'entraver davantage la distribution alimentaire de la bande de Razas. Plus que toute autre forme d'aide humanitaire, 70% de la population est menacée de familles imminentes, 30% la connaissent d'ores et déjà. Dans le dossier Sahraoui, alors que l'investissement en territoire Sahraoui occupé est interdit par l'accord de coopération Union Européenne Maroc et le Front Polisario, le Front Polisario demande d'inclure la mention territoire Sahraoui occupé sur les produits importés du Sahara occidental. Le ministre des Affaires étrangères français soutient le Maroc dans sa spoliation des richesses économiques du Sahara occidental. Des explications sont fournies par la secrétaire générale d'Association française de solidarité et d'amitié avec les peuples d'Afrique, Michelle Descaster, elle est contactée par Aliestel Reyni. À propos des entreprises et des États qui font du commerce illégal sur un territoire non autonome, puisque la charte de l'ONU, elle est claire, les territoires non autonomes ne peuvent être exploités pour leur richesse qu'avec l'accord du peuple du Sahara occidental. Or, le peuple du Sahara occidental n'a pas été concerté. C'est des petites réunions avec quelques colons marocains et quelques personnes achetées, parce qu'il y a des gens qui pactisent avec le colonisateur. Et donc, le Front Polisario a fait des procès, l'Union européenne, devant la Cour européenne de justice, qui leur a donné raison en disant que l'accord économique avec le Maroc était tout à fait bien s'il se contentait de rester sur la carte géographique internationalement reconnue de l'État marocain. Mais qu'en aucun cas, ça ne pouvait être au Sahara occidental, en indiquant formellement l'arrêt de la Cour en disant que le Maroc et le Sahara occidental sont deux États différents. Ce qui est quand même assez cocasse, c'est que le Maroc a signé cet accord où était écrit dedans « Sahara occidental ». Mais pourquoi pas faire un accord avec le Polisario ? Et ça, ça serait effectivement intéressant, mais bon, je ne suis pas dans le secret des coulisses de Bruxelles. Et puis, un militant marocain condamné à cinq ans de prison pour offence au roi, après avoir dénoncé la normalisation du Maroc avec l'antité sioniste sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'Abd-Rahman Denkade, membre de la mouvance, l'Adelou al-Ihassan, condamné hier soir à la suite de ses publications. Il avançait également les positions des dirigeants arabes qui ont normalisé et qui ont, justement sur l'agression sioniste barbare, en cours contre la Palestine, dont l'une faisait référence au titre de commandeur des croyants, celle du roi Mohamed VI. Et puis, cette mise en échec des tentatives d'introduction de près de 640 kg de kiffes traitées via les frontières avec le Maroc, déjouées par les détachements de l'ANP, l'Armée nationale populaire, la semaine est coulée, selon un bilan hebdomadaire du ministère de la Défense nationale. L'actualité sportive pour terminer cette édition avec Nassima Djahout du football. Ligue 1, la GSK Billy se sépare à l'amiable avec l'entraîneur Asdin Eijoudi. Nassima, bonsoir. Bonsoir, Sofiane. Effectivement, Asdin Eijoudi avait été nommé directeur sportif de la GSK le 30 décembre 2023 avant d'être reconverti au poste d'entraîneur suite au limogéage de l'ex-technicien portugais Rui Almeida pour insuffisance de résultats mais sans pour autant arriver à améliorer la situation des Canaris qui traversent une très mauvaise situation en championnat de Ligue 1 avec un bilan de 6 matchs sans victoire. Il est le troisième entraîneur de la saison limogé après Almeida et Bouzidi. La GSK qui se trouve désormais à 6 points du premier relégable a enregistré sous la conduite d'Asdin Eijoudi une seule victoire face à Magala. Trois défaites à domicile, deux face au Chabab de Belouzdet dont une en Coupe d'Algérie et une face à l'entente de Sétif et une dernière défaite à l'extérieur face à l'US Biscra. La GSK se trouve une nouvelle fois à jouer sa survie en Ligue 1. Toujours en championnat de Ligue 1, ses sanctions, c'est le contre-Bouchard du Chabab de Belouzdet et Haïtala de l'entente suspendue. Suite à leur altercation à l'issue du match disputé jeudi dernier au stade du 5 juillet pour le compte de la 22e journée de la Ligue 1, le défenseur central du Chabab de Belouzdet, Sofiane Bouchard, a été suspendu jusqu'à achèvement de l'enquête plus une amende de 100 000 dinars pour contestation de décision alors que le club de Belouzdet doit payer une amende d'un million de dinars pour utilisation et jet de fumigène. De son côté, le joueur de l'entente de Sétif Ramdan Haïtala a été suspendu jusqu'à son audition pour la séance du 15 avril prochain. Pour sa part, l'entraîneur en chef de l'ASO, Shereef Hadjar, a également été suspendu pour un mois ferme pour atteinte à la dignité, à l'honneur et devra payer une amende de 100 000 dinars. Son club a également été condamné à un match à huis clos et une amende d'un million de dinars pour utilisation et jet de fumigène. La JSK a également été sanctionnée, une amende de 2 millions de dinars pour utilisation et jet de fumigène. Du football national au football européen, ces quarts de finale à l'aide de la Champions League européenne. De belles affiches ce soir. Ce soir, Real de Madrid, Manchester City et Arsenal Bayern de Munich à partir de 20h heure algérienne. Du haut de ses 14 courantes continentales, Real de Madrid défie pour la quatrième fois en 5 saisons Manchester City. C'est un choc galactique aux aires de finale avant l'heure. Le troisième consécutif entre les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions qui intervient cette fois-ci dès les quarts de finale après deux confrontations en demi. Les deux formations se retrouvent ce soir. Un an après la gifle infligée en demi-finale par le champion d'Angleterre au Real 4 à 0 et au retour à Manchester 5 à 1 sur les deux matchs. De son côté, Arsenal, leader de la Première Ligue anglaise, à la différence de poids avec Liverpool, aura fort à faire en défiant le Bayern de Munich. La dynamique penche grandement en faveur des Gunners, leader de la Première Ligue et à l'attaque explosive et à la défense de fer. Arsenal dispute son premier quart de finale de Ligue des Champions depuis 2010 face à une équipe allemande qui n'en a manqué que deux en 14 années. Au programme donc ce soir à partir de 20h, heure algérienne, Real de Madrid, Manchester City et Arsenal, Bayern de Munich. C'était Nassim Adjahout pour la page sportive de cette édition, la dernière escale de ce journal réalisé par Sidali Tobal. C'est à l'avoir regardé cette édition, l' brokers de la Père de la République ont été déclarés par Sous-Main. Sous-Main d'être à l'Ottawa et à l'Ottawa, s'aideran en Store. Sous-Main d'Ottawa est déclaré par Sous-Main d'Europe, Sous-Main d'Europe, il s'en comes những édition qui est en train de se dépasser par Sous-Main. Sous-titrage ST' 501